... D'une façon générale, nous pouvons aborder la notion de développement humain sous trois optiques. D'abord, du point de vue économique, comme facteur de développement des sociétés. Ensuite, du point de vue biologique, comme facteur de développement physique de l'être humain au cours de sa vie. Et enfin, du point de vue psychologique, comme facteur permettant les changements psychologiques de l'être humain en fonction de son environnement. Ici, nous allons traiter la notion de développement humain d'après la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Car c'est dans ce contexte que le Programme des Nations Unies pour le Développement, l'EPINUD, a proposé au début des années 90 l'indicateur de développement humain. Il intègre trois dimensions indispensables dans tous les processus de développement. C'est-à-dire, la capacité de bénéficier d'une vie longue et saine avec l'indicateur d'espérance de vie. La capacité d'accéder à l'éducation et aux connaissances, les niveaux de scolarité. Et la capacité d'accéder aux ressources matérielles indispensables à un niveau de vie décente, les revenus ou les niveaux de richesse. En réalité, l'IDH correspond plus à une configuration socio-économique qu'un indicateur du développement humain. Avec trois indicateurs, il n'est pas possible de caractériser les bien-être d'un pays, d'un département ou d'une région. L'intérêt d'un indicateur synthétique est d'avoir un regard globalisant du développement ou d'un phénomène social, économique, culturel ou environnemental. Effectivement, nous avons décliné l'IDH proposé par l'EPNUD pour comparer les pays en voie de développement en IDH2 à l'échelle de la région. Les indicateurs retenus pour l'EPNUD ne sont pas adaptés à l'échelle d'une région, voire de la commune. Notre objectif étant de pouvoir territorialiser cet indicateur, donc des adaptations se sont imposées. Par exemple, pour la dimension économique, l'EPNUD a retenu les PIB. À l'échelle de la commune, cet indicateur n'existe pas. Cela nous a amené à les remplacer par les revenus des ménages, par unité de consommation, données disponibles à l'INSEE. Pour la dimension éducation, nous avons utilisé la part de la population de plus de 15 ans non scolarisée diplômée à la place du taux d'alphabétisation et du taux brut de scolarisation proposé par l'EPNUD, moins adapté à la réalité française. Nous avons décliné l'IDH en IDH2 pour nous permettre de mesurer les disparités sociales à différentes échelles du territoire français, régions, départements et communes. Plusieurs régions françaises ont calculé leur IDH alternatif, comme le Nord-Pas-de-Calais, la région Centre, l'Aquitaine, parmi d'autres. Par contre, je ne peux pas dire quel usage elles en font aujourd'hui. En ce qui nous concerne, la région Île-de-France utilise l'IDH associée au potentiel financier, parmi d'autres critères, pour la modulation des aides financières aux communes. Dans la note rapide du numéro 609 de novembre 2012, présentant les résultats du calcul des trois années de l'IDH2, 1999, 2006 et 2008, en ligne dans les sites de l'IAE, nous pouvons constater le développement en progrès au niveau régional, mais les inégalités sociales persistent sur les territoires franciliens. Il s'agit par la suite d'harmoniser les outils des mesures entre les différentes régions. Pour ce faire, il faut avoir présent à l'esprit l'intégration des spécificités de chaque région, département ou commune, pour faire des comparaisons pertinentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada